Le journal Yasmine Adoko Le journal Yasmine Adoko Le conseil des ministres a adopté hier un projet de loi et un décret et écouté des communications, retrouvons une fois encore le ministre de la communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté et au civisme, Folibazi Qatari, pour le compte rendu. Au titre des projets de loi, le projet de loi adopté par le conseil des ministres porte sur l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire. Les applications des rayonnements ionisants procurent d'importants avantages dans de nombreux domaines, notamment la santé, l'élevage, l'agriculture, l'industrie et la recherche scientifique. Cependant, le nucléaire et les rayonnements ionisants qu'ils véhiculent comportent des effets potentiellement nocifs, pouvant résulter d'une utilisation inappropriée d'accidents ou d'actes malveillants dont il est impératif de protéger les personnes, la société et l'environnement. Aussi, devient-il impérieux pour le Togo, qui a adhéré à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, le 30 novembre 2012, de se conformer aux recommandations de l'Agence en se dotant d'un cadre juridique bien structuré qui lui permette de satisfaire les standards internationaux en matière de législation et de réglementation de l'utilisation sécurisée et sûre du nucléaire dans un but pacifique. Au titre des décrets, le décret adopté par le Conseil précise les aspects comptables et fiscaux des opérations de crédit paye. L'analyse de l'environnement économique et financier de l'UMOA montre que le marché du crédit en général, et celui du crédit paye en particulier, est peu développé. Cette situation résulte de la conjonction de plusieurs facteurs, dont l'absence d'un cadre juridique, comptable et fiscal adéquat, qui régit cette activité financière. Pour pallier cette insuffisance, le Conseil des ministres de l'Union, lors de sa session tenue le 14 juin 2016, a adopté la loi uniforme relative au crédit paye, laquelle loi le Togo a introduit dans son ordonnance juridique interne par la loi uniforme numéro 2019-004 du 17 juin 2019. Le présent décret, pris en application de l'article 56 de cette loi, règle les aspects comptables et fiscaux des opérations de crédit paye. Au titre des communications, la première communication écoutée par le Conseil des ministres est présentée par le ministre des Droits de l'Homme et des relations avec les institutions de la République. Elle est un compte rendu de la présentation du troisième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants devant le Comité contre la torture, lors de sa 67e session à Genève-SUS les 26 et 29 juillet 2019. Le rapport couvre la période 2012-2017. Il a relévé les efforts que le gouvernement a entrepris en matière de protection et de promotion des droits de l'homme depuis la présentation du deuxième rapport en 2012 et marqué sa volonté de poursuivre ses efforts pour le renforcement des droits de l'homme. Le gouvernement a également saisi l'occasion de désapprouver certaines manœuvres tendant à discréditer l'action et les réformes conduites par le gouvernement et d'apporter des preuves pour contester l'inexactitude de certaines allégations formulées. La deuxième communication écoutée par le Conseil est relative aux mécanismes de réponse immédiate aux crises et urgences au Togo MRI. Elle est présentée par Mme la ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération. Pour la gestion des urgences relatives aux crises et catastrophes naturelles par les pays, le groupe de la Banque mondiale a mis en place un instrument flexible d'accès rapide à des ressources dénommées mécanismes de réponse immédiate. Le MRI est un appui au pays éligible à l'Association internationale de développement Ida, parallèlement au financement des projets en cours de mise en œuvre pour faire face aux crises qui surviendront. Ce mécanisme permet de bénéficier des ressources à hauteur de 5% du solde non décaissé des projets de contingence contenus dans le portefeuille de la Banque mondiale en cours pour planifier la riposte aux crises et atténuer les risques de catastrophes survenues. Une mission de la Banque mondiale a séjourné à Lomé du 29 avril au 10 mai 2019 pour lancer la conception du manuel d'opérationnalisation et former les utilisateurs à travers des ateliers. Le gouvernement précisera l'organe de coordination qui aura pour mission, entre autres, de donner les orientations générales nécessaires pour la bonne exécution du mécanisme. La troisième communication, écoutée par le Conseil, porte sur la tenue du premier forum économique Togo-Union européenne, organisé à Lomé les 13 et 14 juin 2019 est placée sous le thème central « Bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l'Union européenne ». Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale a fait connaître que tous les différents acteurs, notamment les autorités européennes, le secteur privé, les conférenciers, les participants, ont apprécié la réussite de ce forum qui a atteint et dépassé les objectifs fixés. En effet, le forum a réussi une forte mobilisation de ressources humaines. 1216 participants au lieu de 400 attendus, soit 408 participants étrangers venant de 54 pays, 752 participants locaux et 56 togolais de la diaspora. 94 conférenciers et modérateurs de renommée nationale et internationale contre 70 attendus. Il en est également ainsi des projets dont 140 ont été retenus pour près de 1,769,807,318 euros, soit 1,160,993,600,458 francs CFA. Il est indéniable que ce succès obtenu n'a pu l'être que grâce au leadership visionnaire du président de la République qui s'est personnellement investi pour la présence effective de personnalités remarquables à ce forum et a tenu à marquer de sa présence les travaux, démontrant une fois de plus son engagement à faire mobiliser les moyens nécessaires pour la réussite du PND. Le gouvernement a renouvelé son admiration pour le président de la République, pour son impulsion et son implication personnelle dans la réussite du forum. Le gouvernement exprime sa reconnaissance à la délégation de l'Union européenne et à l'ensemble du secteur privé togolais pour les efforts de tous ordres consentis pour l'organisation et le bon déroulement des activités programmées. Au titre des divers, le Premier ministre a transmis les félicitations du président de la République aux membres du gouvernement pour le travail abattu pendant ces six mois d'exercice de fonction et les a exhortés à cultiver la performance, le travail en synergie et la collégialité dans la recherche des réponses aux besoins des populations. Madame la ministre du Développement à la Base de l'Artisanat et de la Jeunesse a rendu compte au Conseil des ministres de la visite dans notre pays du gouverneur de l'État de Mississippi, M. Phil Bryant, du 11 au 14 août 2019 dans le cadre d'une tournée africaine. Le Premier ministre a demandé au ministre de prendre les dispositions nécessaires pour préparer et accueillir cette visite qui constitue une occasion de renforcer les liens de coopération avec les États-Unis dans les domaines surtout de la transformation et la professionnalisation de l'agriculture, ainsi que dans d'autres secteurs, fait allumer le 7 août 2019 le Conseil des ministres. L'État togolais se dote de moyens lui permettant de garantir la sécurité publique et le bon fonctionnement des institutions dans le respect de la Constitution. La loi sur la sécurité intérieure a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Cette loi répond aux soucis des autorités d'anticiper sur les menaces terroristes. Les députés ont également modifié la loi sur les manifestations en vue de mieux encadrer les rassemblements. Juliette Camdey. La sécurité de nos concitoyens étant une priorité du groupe parlementaire Net PDP, nous ne pouvons que saluer cette initiative du gouvernement. J'appelle le groupe parlementaire Net PDP à voter la loi relative à la sécurité intérieure. Je vous remercie. La paix et la sécurité, c'est l'affaire de tous et notre comportement individuel doit contribuer à la renforcer. L'UFC apporte donc son soutien à ce projet de loi. Je vous remercie. Le maintien ou le rétablissement de l'ordre public sans mesure de sécurité intérieure n'est que ruine du développement économique. La majorité parlementaire, en cohérence avec la vision du chef de l'État, ne peut que suivre le gouvernement dans ce projet et accorder sa voie à l'adoption du texte de loi sur la sécurité intérieure. C'est à l'unanimité des députés présents que la loi sur la sécurité intérieure a été adoptée. Une loi qui vise à donner au pouvoir exécutif les instruments nécessaires pour faire face à des menaces sécuritaires nouvelles. Elle veille à assurer un équilibre proportionné entre la préservation des libertés publiques et individuelles et la sauvegarde de la sécurité publique et de l'ordre constitutionnel. Général Yark Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, commissaire du gouvernement. L'avant-projet de loi soumis à votre route assemblée reprend aux soucis des plus hautes autorités de notre pays d'anticiper sur les menaces terroristes. L'adoption par votre auguste assemblée de ce projet de loi permettra au gouvernement de renforcer l'arténage sécuritaire déjà existant dans notre pays pour mieux assurer la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens. Cette adoption permet également à notre pays de se conformer aux principes communautaires auxquels notre pays a souscrit. Le projet de loi modifiant la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011, fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, a été adopté également à l'unanimité. Respectivement, les présidents des groupes parlementaires UNIR, Atchole Akleso et UFC, Sénat Alipui, se prononcent. En toute évidence, les améliorations du texte de 2011 n'entament en rien la volonté du chef de l'État d'inscrire la République togolaise au rang des démocraties qui reconnaissent la liberté de manifester dans la préservation de l'ordre public. Chers collègues députés de notre grand et majoritaire Parti UNIR, Merci d'apporter nos suffrages à ce texte du gouvernement. Les assurances et les possibilités de recours qui nous ont été présentées par le ministre de l'Administration territoriale ont en grande partie apaisé nos inquiétudes et nous donnent suffisamment confiance pour accompagner le gouvernement et la majorité présidentielle sur cette question. Je vous invite donc à donner une suite favorable à ce projet de modification de la loi du 26 mai 2011. De son côté, le président du groupe parlementaire NET PDP, Djeri Tama, a émis une réserve. Autant les menaces sécuritaires imposent des restrictions aux libertés de façon compréhensible, autant l'expression des libertés publiques, si elles sont trop corsétées, risque de devenir de nouvelles menaces sécuritaires. En effet, les citoyens ne trouvant pas suffisamment de moyens d'expression publicains peuvent être tentés d'agir hors du cadre des restrictions et de la loi. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de considérer en tout temps la préservation et la protection des libertés publiques, notamment la liberté de manifestation, comme un saint graal à préserver en permanence. C'est pourtant parce que nous savons pouvoir compter sur le gouvernement pour la protection de ces libertés publiques que je demande au groupe parlementaire NET PDP de voter pour la présente loi. La nouvelle loi modifie les articles 3, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21 et crée deux articles nouveaux 9.1 et 9.2 relatifs aux axes et zones exclus des manifestations. Cette modification de la loi sur les manifestations s'est imposée au gouvernement pour adapter nos instruments juridiques au contexte nouveau marqué par les menaces terroristes dans la solution et aux portes de notre pays. L'objectif est de parvenir à un meilleur encadrement de manifestations pacifiques publiques afin d'offrir la sécurité aux riverains et d'offrir surtout la sécurité. Les modifications apportées ont été faites en tenant compte des conséquences tirées des manifestations publiques que notre pays a connues depuis le 19 août 2017. L'adoption des deux projets de loi témoigne de la volonté des députés à concilier la lutte contre le terrorisme et la préservation absolue des libertés. Madame Yawa Dibodi-Tsegan, présidente de l'Assemblée nationale. La représentation nationale ne peut que saluer l'adoption à l'unanimité de ces deux projets de loi et inviter le gouvernement à en faire un bon usage. Il s'agit de deux tests importants qui répondent à cette question fondamentale. Comment protéger le peuple togolais tout en respectant les libertés fondamentales ? Il est heureux de constater que les tests que nous venons d'ajouter à notre arsenal juridique tout en identifiant clairement les acteurs de sa mise en œuvre répondent à cette problématique en prévoyant des mécanismes de contrôle. Les travaux se poursuivent ce jeudi à l'Assemblée nationale avec l'étude de trois tests notamment le projet de loi autorisant la ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de services aérien entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement du Burkina Faso, puis le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de transport aérien entre le gouvernement de la République togolaise et les États-Unis d'Amérique. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Togo Arcep dispose d'un nouveau siège en service de plusieurs situés en plein cœur de l'Omé, non loin du siège de l'OTR. C'est un bâtiment flambant neuf qui accueille désormais toute l'administration de la régulation du secteur de la téléphonie mobile, de l'Internet et de la poste au Togo. Il offre de meilleures conditions de travail au personnel et répond aux ambitions et défis que s'est fixé l'ARCEP. Abaye Boyodi, directeur général de l'ARCEP. Le bâtiment de l'autorité de régulation dont nous célébrons l'inauguration ce jour vient améliorer l'environnement de travail du personnel et les conditions techniques de la mise en œuvre de ses missions et attributions et ceci devra contribuer sans doute à la grande sa performance des missions essentielles de l'ARCEP. Il s'agit entre autres de gérer et contrôler les opérateurs autorisés par le gouvernement pour établir et exploiter des réseaux et services ouverts au public. Délivrer des autorisations pour les réseaux indépendants et les agréments d'équipement. Gérer les ressources, notamment les fréquences radioélectriques, les ressources en numérotation et le domaine internet national.tg. Garanter la protection des intérêts des consommateurs. Les responsables politiques et administratifs ainsi que les acteurs du secteur privé et de la société civile de la préfecture d'Aguanivé prennent part ce jeudi à un atelier de sensibilisation initié par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Polsia. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une tournée préfectorale que l'institution entend effectuer à travers le pays pour mobiliser la population autour de la lutte contre la corruption. Angèle Utondi. Placée sous le thème participation citoyenne à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, cette campagne nationale de sensibilisation qui a démarré dans la préfecture d'Aguanivé va sillonner toutes les préfectures de la région maritime. Il s'agit à travers cette tournée de conscientiser et de mobiliser les citoyens contre ce fléau. Il sera également question d'inaugurer une ère de tolérance zéro à l'égard des actes de corruption et infractions assimilées. Ouyao Esorana, président de la Haplussia. Notre démarche s'inscrit dans l'exécution de l'agenda de notre campagne nationale de sensibilisation qui a été lancée le 13 septembre 2018 par le premier ministre chef de gouvernement. Nous étions dans la commune de Lomé où nous avons animé une dizaine d'ateliers. Maintenant nous venons d'entamer l'étape de l'intérieur. Nous irons région par région. Sur le mois d'août nous sommes dans la région maritime. Nous sommes heureux de commencer par la jeune préfeture d'Aguanivé. Notre objectif c'est d'abord de faire connaître la haute autorité aux populations. C'est aussi sensibiliser les populations sur la corruption. Ces conséquences néfastes. C'est également faire connaître les dispositions du code pénal qui reprime les actes de corruption et infractions assimilées. Les travaux de cet atelier ont été ouverts par Wodabalu Awate, le préfet d'Aguanivé. Il a invité les participants à s'approprier des thématiques qui sont entre autres les manifestations, les causes et les impacts de la corruption et des infractions assimilées sur l'économie nationale. Sachez qu'en prélude à la fête à Isan édition 2019 et à l'occasion des 66 ans de son existence, Radio Lomé organise ce vendredi 9 août 2019 à Tchévier sa grande émission publique, le marché aux étoiles. Beaucoup de cadeaux et de surprises vous attendent au carrefour commercial du Zio Casio en face du marché de Tchévier. Rendez-vous donc demain de 10h à 12h à Tchévier au carrefour commercial Casio-Zio. Au menu de la page d'espoir, la décision de la CAF à propos de la finale de la Ligue des champions d'Afrique 2019. Le premier tour allait des préliminaires des Coupes continentales africaines. Les deux représentants togolais sont en compétition ce week-end. L'ASCK joue un déplacement contre le biffle du Bénin Maranatha accueille à Kége Alomé, le club libérien de LISCR. Absente de la compétition depuis quelques années, l'équipe de Maranatha renoue avec la Coupe de la Confédération CAF en recevant à Kége ce dimanche à partir de 15h le club libérien de LISCR. Les hommes du président et honorable Améi Gabriel Mawlaoué vont tenter d'imposer leur vécu et la force physique à cette équipe libérienne qui est à ses débuts sur l'échiquet continental africain. Pour ce faire, le public sportif est invité à sortir massivement pour pousser les messagers à la victoire. Pendant ce temps, le champion du Togo, l'ASCK, se rend au Bénin pour y affronter les buffes de Borgou toujours ce dimanche. Comment aborder cette rencontre pour avoir déjà joué contre cette équipe en amical ici à Lomé ? Ouro Tagara, coach, adjoint de l'ASCK, répond. On se connaît actuellement, ça serait un match difficile. Il va falloir se préparer pour pouvoir affronter les deux matchs qui vont suivre. Ce qui est suisse à serrer physique, il faut être présent pour pouvoir être qualifié. On avait souhaité un adversaire favorable, mais aujourd'hui je ne dirais pas que c'est plus favorable qu'on le pensait. Donc il va falloir battre dur pour pouvoir aller à bout de cette équipe. Sur le continent, on connaît enfin le nom du vainqueur de la Ligue des champions africaines. Après un match au scénario rocambolesque et des péripéties judiciaires, la CAF a déclaré vainqueur l'espérance de Tunis ce mercredi. Ainsi, la finale interrompue face au huida de Casablanca ne sera donc pas rejouée comme annoncé initialement par la CAF. Football sur les terrains périphériques pour finir avec la coupe à Boubouzan, édition 2019 qui se poursuit à Notian. Voici les résultats des matchs disputés ce mercredi. Olympique d'Alinou a survolé Djokoudouaou par 2 buts à 0. Blackstone de Tegbé a épinglé USK de Kwele par 1 à 0. Enfin, on joue ce 16 août un gala Petit Poteau, dénommé Trophée Fifi Ville, première édition à la maison des jeunes d'Amada Romé. 16 équipes réparties en 4 pour le 4 prennent part à ce gala avec comme match d'ouverture Espéranto FC Peace. Point final à l'édition de la mi-journée sur Radio Lomé. Merci de l'avoir suivi. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas, radiolomé.tg Radiolomé.tg